Salut à tous et à tous les amis, c'est Megasamy qui vous parlez aujourd'hui. On se retrouve pour critiquer non pas un, mais deux épisodes de Flash. Donc l'un s'intitule Death Rises, un truc comme ça, et l'autre c'est Funeral for a Friend. Donc, assez choqué vraiment, assez choqué des deux épisodes que je n'ai pas fait la critique, donc je vais la faire maintenant. De la tournure aussi des épisodes, comment ça s'est mis en place, comment l'histoire de Death Storm se termine dans ce dernier épisode de cette semaine, tout simplement. Et là, je suis un petit peu bouche bée parce que je viens d'apprendre pas mal de choses intéressantes sur la suite de la série. Est-ce qu'on commencerait pas par les choses intéressantes que j'ai apprises ? Déjà, premièrement, dans deux semaines, il y a un épisode où Barry va vieillir. Et quand j'ai commencé la série, je me suis dit, putain, ça fait un petit peu la ressemblance avec d'autres séries super-héros, même des dessins animés super-héros. Par exemple, j'avais un épisode, une histoire comme quoi, par exemple, Barry, je vous jure, allait devenir de plus en plus vieux au fur et à mesure que l'épisode va se dérouler. Genre un méchant va lui voler sa jeunesse et donc du coup, il va devenir vieux et il va mourir comme ça. Et parce que j'avais vu en fait un épisode du décès de mes Spider-Man, lorsque Spider-Man en fait vieillit à cause du vautour. Si vous avez cette petite référence, voilà, je pose ça là. Ensuite, deuxième chose assez intéressante, c'est que Iris à la fin de l'épisode de cette semaine, en fait, se téléporte, on ne sait où, en fait, plutôt dans la Speed Force, dans la Steel Force, pardon. Et de cet épisode-là jusqu'au dernier, apparemment, on ne va pas la voir, l'actrice ne revient plus, à part pour le dernier épisode de ce que j'ai compris. Donc c'est là, à ce moment donné, que les fans ont dit, oh, comment ça se fait qu'elle n'apparaît pas dans le lieu de tournage, peut-être qu'elle est morte, etc. D'où cette référence à l'épisode d'aujourd'hui, le titre. Mais en fait, ce n'était pas elle qui est morte, donc c'est donc Frost. Devenir à des points positifs comme à des points négatifs. Donc le seul point positif pour ma part de cet épisode, ça a été le fait que, en effet, Frost meurt. C'est un petit peu dommage parce que j'aurais aimé que ce soit Katelyn qui meurt, étant donné qu'elle n'a pas vraiment grand-chose à apporter dans la série. Mais le point négatif, c'est qu'à la fin de l'épisode, on apprend que Katelyn a récupéré une mèche de cheveux de Frost et va la faire relivre. Donc si ce plan marche, à quoi ça servait ? Ou même à quoi ça sert de faire ce genre de storyline, étant donné qu'elle est morte, ce personnage, il est mort. Donc à quoi ça sert de la faire revenir ? Je ne vois pas trop l'intérêt, en fait. Sachant que pertinemment que l'épisode en question, l'épisode global, c'était centré sur elle. Donc pourquoi la faire revenir ? Ensuite, on met fin à l'histoire de Deathstorm, étant donné que c'était un personnage que j'affectionnais dès le début, en fait, il est apparu dans la dernière critique que j'ai faite. Il n'a apparu que juste un épisode, et ensuite, c'est ciao ! On passe à part, on l'élimine. En fait, Frost réussit à devenir Elle Frost, à s'emparer du pouvoir de Deathstorm, et de ce que j'ai compris, c'est à cause de ça qu'elle meurt. Voilà. Complicado, mais la façon, en fait, que ça a été fait, ça a été super. Maintenant que j'y pense, je ne critique pas deux épisodes, mais je critique trois épisodes. Il y a l'épisode aussi où Barry, en fait, se souvient des morts, en fait, en fait, des personnes qu'il n'a pas pu sauver. Ça aussi, c'est un très bon épisode, ça fait référence à un épisode de la saison 6, lorsqu'il devient un petit peu fou et que Blue The Work, en fait, s'empare de son esprit. C'est un petit peu... Ouais, je trouve que ça a des similitudes, cet épisode, avec celui de la saison 6, quand même. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai de plus à dire ? Eh bien... Hâte de voir. Il en reste encore quatre de mémoire. 15, 16, 17, 18... Ou non, 20, 19, 20. Je crois qu'il y a entre 18 et 20 épisodes. Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est dans un mois, fin juin, que ça se termine. Donc, potentiellement, un mois, quoi. Ou 20 épisodes. Je ne sais guère. Bref. En attendant, je pense avoir tout dit concernant ces trois épisodes. Donc, un petit peu dommage que Frost meurt. Un petit peu dommage, en fait, que Deathstorm finit sa storyline ici. Donc, il ne réapparaîtra pas. Donc, hâte de voir quels sont les autres méchants qui vont nous proposer la série. Et surtout, cette fameuse saison 8. Qui est, je pense, on va le dire, on est au 14e, à la fin du 14e, qui est un peu plus décevante que la saison 7, quand même. Ouais. Parce qu'il n'y a pas eu trop de choses intéressantes et trop de choses surprenantes, surtout dans cette saison comparée à l'année dernière. Donc, voilà, les gens. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo à ma compagnie. N'hésitez pas donc à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. et nous, on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour l'épisode numéro 15, la critique de l'épisode numéro 15. Ne l'oubliez pas, c'était Megasamir. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501